AXLO Village, c'est matin du 21 janvier 2016. Ces usagers de la route, stationnés au lieu d'ancien Carrefour F, j'ai raté ma vie, ne sont guère à l'attente du feu vert, encore qu'il n'existe pas encore ici. Ils sont victimes d'un calvaire de leur quotidien depuis le lancement des travaux de la pénétrant S et ceux de l'échangeur avec. Sur cette route, on pourrait passer 30 minutes voire une heure sans bouger d'un pouce et à chacun de trouver une raison à cette situation. Pour les motocyclistes, dans la difficulté de rouler, on cherche des palliatifs, une voie de contournement ou la force physique. L'essentiel, s'éloigner de ses bouchons. La route est tellement petite. Pour certains passagers exténués, le moment est idéal pour une sieste. À Village, les populations s'accordent à accuser la lenteur de la société française dans l'exécution du projet. Ils avaient dit que ça devait faire au moins, je crois que c'était un an. Maintenant, ça n'a pas déjà eu ça, il y a trois ans. Mais je crois que les embouteillages à l'entrée S et à l'entrée Ouest de Douala, c'est un problème. Les travaux sont à pas l'an, c'est-à-dire à pas de tortue. On se demande si ces sociétés-là, voici le temps où ils disaient qu'il n'y aura pas, quand il n'y a pas de pluie, ils vont accélérer les travaux. Mais quand vous voyez, regardez les embouteillages qu'il y a. Mais c'est comme si les ouvriers ne sont pas sur le terrain. Vous voyez, il n'y a pas les engins, il n'y a pas les travaux. C'est comme s'ils ont un problème d'argent. Mais ces sociétés, je préfère les sociétés chinoises, les sociétés françaises. Regardez, c'est-à-dire que c'est lent. Au de l'eau phénomène des embouteillages, vient s'ajouter la poussière, souvent source de saleté et de maladie. Toutes choses qui font dire que le calvaire des populations de la pénétrante S est énorme. Elles devront encore attendre afin de souffrir l'air du modernisme et donc du soulagement.